Le pied de précision Pareil, jouer au pied de précision. Il faut, pour pouvoir reculer, c'est que on recule comme ça, d'accord, parce qu'ici il n'y a plus de plos. Il faut réussir 10 coups de pied parfaits dans la cible, d'accord ? Donc moi, regarde ici, je suis dans le groupe, j'envoie à la tôle, je suis mon ballon, la tôle sur Martin, et après tu suis ton ballon. Dès que j'ai réussi à en faire 10, comme il faut, je recule. Alors attention, je vous rappelle, on met un peu de rigueur, 10 chacun, oui. Tant que je n'en ai pas fait 10 à la suite parfait, je ne recule pas. Tu tapes, hop, tu suis ton ballon, Martin, il tape, ainsi de suite. Moi, j'ai compté un réussi, après, une fois que j'ai le ballon, je compte et ainsi de suite. Et après, quand on a 10 ? Eh bien, une fois que tu as 10, il y a ceux qui reculent, c'est votre cible. Oui, oui, oui. Jules, si tu écoutais un peu ce qu'on disait. Et là, on recule. Et pareil, hop, sur la pointe. Et j'essaye de taper dans la cible du copain. S'il n'arrive pas à l'avoir, s'il n'arrive pas à l'avoir, c'est que le coup de pied n'est pas bon. Par contre, comme tu disais, Enzo, imaginons, il attrape le ballon, là, elle est bien, et je fais un en avant. Ce n'est pas de la faute du moteur, c'est la faute du réceptionneur. D'accord ? Donc au départ, on s'applique, Martin ? On ne fait pas tourner ce ballon, on tape pas comme ça. Ok ? Le ballon, il est ici. Je regarde, je reste, et j'avance. La tête, elle reste sur le point d'impact. D'accord ?